... Bonjour Mesdames, Bonjour Messieurs, je propose de débuter ce conseil par l'appel. Il est présent. Jean-François Dubois, Hervé Reverchon, Catherine Poirier a donné procuration à Patrick Coignet, Philippe Morand, Patrick Coignet, Roland Topin, Patrick Guérin a donné procuration à Philippe Morand, Bernard Gautron, Marie Keller a donné procuration à Hervé Reverchon, Michel Mottet, Olivier Sicot, Geneviève Graillot, Stéphane Bénédicte, Hélène De Sable, Lionel Lechet. Je suis présente. Merci. Alors, M. Sicot, accepteriez-vous d'être secrétaire de séance ? Avec un grand plaisir. Merci. Nous allons donc vous présenter la décision modificative numéro 3 au budget primitif 2019 de la ville. M. Friot. Lors du conseil municipal du 15 octobre dernier, la décision modificative numéro 2 2019, présentée pour vote, a été rejetée. Toutefois, la section de fonctionnement, arrêtée à la somme de 88 400 euros, présente les ajustements de crédits nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux et répond au plus juste aux besoins de la population. L'ensemble des crédits inscrits sont justifiés et ont été expliqués en commission des finances les 7 et 28 octobre dernier. La section de fonctionnement n'appelle aucun changement et reprend les mêmes inscriptions. Concernant la section d'investissement, celle-ci reste arrêtée à la somme de 199 500 euros. Compte tenu du débat qui a été mené lors du dernier conseil municipal sur l'acquisition de l'ancienne maison de garde barrière, il est proposé de ne pas inscrire cette opération et de porter la somme de 55 000 euros sur la ligne de travaux de voirie qui s'élève ainsi à 167 000 euros et pour lesquels une présentation de voirie dont on va vous porter connaissance a été annoncée lors de la commission des finances du 28 octobre dernier. Tous les éléments composant cette décision modificative numéro 3 2019 sont retracés dans un document donc qu'on va vous afficher. Je vous propose d'approuver la décision modificative numéro 3 au budget primitif 2019 de la ville. Alors, on va afficher les éléments relatifs à la voirie. Alors, c'est pas ce que tu n'as. Est-ce que vous arrivez à lire ? Voilà, donc vous avez la liste des propositions qui seraient... envisagées avec cette somme. La première partie avait déjà été validée. Donc on est plutôt sur la deuxième partie. Donc on a des réflexions d'accès là où il y a eu des bateaux qui ont été faits. C'est des réflexions de trottoirs. Rue Paul-et-Loire, à la suite des travaux qui ont beaucoup détruit les accotements. Donc il y aurait une réflexion de trottoirs côté sud qui est le plus abîmé. Chemin de la Croix-d'Or, c'est le maille des Carpeaux. Il y a une reprise de chaussée. Rue Cocteau. Donc là, il y a de l'enrobée sur la partie basse uniquement. L'aménagement des accotements. Rue Lévigne, on a de la reprise de chaussée. Et puis, rue Ravenu-Louis-Fouchère, on a des dallages qui sont en train de se détériorer de plus en plus. Donc, on rechangerait quelques dallages. Certains ont déjà été changés. Avez-vous des questions ? Madame de Sartre. Moi, j'aurais aimé savoir, Madame le maire, quand est-ce que ces travaux que vous notez, donc là, en modification, ont été effectués. C'est un petit peu tard dans le temps, par rapport aux intempéries et tout. Donc, d'où ma question. Merci. Alors, ce sont des travaux qui étaient déjà envisagés. Donc, si vous voulez, on travaille avec un marché à bon de commande avec la Colas. Donc, on n'a pas de marché à lancer, ni quoi que ce soit, puisque tous les ans, on a ce marché à bon de commande. Le montant précis du marché, 250 000 euros hors taxe. Donc, c'est dans le cadre de ce marché à bon de commande. Et la Colas attend depuis un moment de pouvoir exécuter les travaux. Donc, ils sont prêts à faire les travaux dans le plus bref délai, puisque c'est... Tous les ans, depuis des années, il y a ce marché à bon de commande et sert justement à faire au fur et à mesure les travaux dans la ville. Il n'y a pas de mystère. Merci, M. Morand. Oui, j'aimerais un petit peu en complément à ce qu'a dit Mme Desarres. C'est-à-dire que, vu l'époque de l'année à laquelle nous sommes, on peut imaginer qu'il va être difficile quand même de faire l'ensemble des travaux correspondant au montant mondial indiqué. Donc, il est un petit peu dommage de voir cet argent ou toute partie... Enfin, une partie tout au moins bloquée et reportée peut-être sur l'année prochaine. On aurait pu penser qu'on aurait pu apporter d'autres satisfactions aux habitants de notre ville. Un des élus, lors de la commission finance, avait fait une suggestion. Je lui en laisse la paternité. Et on disait qu'avec une telle somme bloquée, on aurait peut-être pu, d'autant que la maison n'était pas prévue pour renforcer les travaux de voirie, on aurait pu imaginer que, par exemple, on aurait pu soulager les associations qu'on a privées d'une douzaine de milliers d'euros. Et sachant qu'on a de l'argent qui va dormir certainement jusqu'au printemps, on aurait pu consacrer cet argent à rectifier et à ramener les subventions des associations au niveau qui leur a été promis, au moins sur le budget primitif. Voilà. Alors après, c'est une question de choix, de politique. C'est simplement une suggestion. Je lui ai dit, il y a une deuxième suggestion qui a été faite, mais comme elle n'est pas en train d'un groupe, je ne l'amorterai pas. Je laisserai l'auteur le faire s'il le souhaite. Merci. Je vous remercie pour cette suggestion. Nous n'avons pas fait de promesse par rapport aux subventions des associations. La promesse, elle est que l'an prochain, si nous avons la possibilité de le faire, nous reviendrons sur les montants précédents. Ça, c'est certain. C'était une année de transition. On ne peut pas demander des sacrifices aux uns et pas aux autres. Moi, j'ai un petit peu de mal. Là, ces travaux qui vont être envisagés, ce ne sont pas des travaux de grande envergure. J'ai l'impression qu'on a un pactole sur la voirie. Ce n'est pas un pactole. Je l'ai déjà expliqué. Un mètre linéaire de voirie, ça peut aller de 300 euros pour le moins cher, quand il y a juste un grattage et un reprofilage, jusqu'à 2000 euros, quand on a carrément une chose à refaire dans son intégralité, sur un mètre linéaire. Donc avec 167 000 euros des mètres linéaires, vous n'en faites pas beaucoup. On peut faire le calcul, c'est vite fait. Si on calcule une moyenne de 1 000 euros du mètre linéaire, on va faire 167 mètres de chaussée. C'est très peu, 167 mètres. Donc ne croyez pas qu'on a un pactole avec 167 000 euros. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de réparer des endroits qui sont très abîmés, nécessaires. On a des bus qui passent sur la rue des Vignes, sur la rue Louis-Baudin. C'est absolument insupportable, parce que ça leur amène des mouvements à l'intérieur du bus qui sont limité dangereux. Je pense qu'à un moment, on doit aussi assurer la sécurité des habitants. Et quand je parle des bus, je ne parle pas des deux roues qui sont mis en danger sur certains secteurs. Ce qu'on vous propose ici aujourd'hui, la réfection de Paul-Éluard du trottoir, on a des gens qui se rendent à pied à la boulangerie. Aujourd'hui, ils sont obligés de marcher dans la rue pour ne pas aller sur le trottoir. Voilà, vous pouvez très bien me dire, 167 000 euros, on aurait pu les donner aux associations. Je ne suis pas persuadée qu'aujourd'hui, ce soit la priorité. Je ne suis pas persuadée. Ma question n'était pas tout à fait celle-là, déjà. Je n'ai jamais dit que vous avez fait le problème sur les associations. Simplement, ce que vous allez nous dire, en réponse à Mme de Zavre, à ma question, c'est que vous vous engagez à ce que tous les travaux correspondant aux 167 000 euros soient faits d'ici la fin de l'année. C'est bien ce que vous venez de nous dire, puisque la Colas est dans les starting blocks et attend uniquement votre décision. Après, moi, ce que je vous disais, c'est que si une partie de cette somme n'est pas investie dans la voirie, vous pouvez aussi soulager les Voseliennes et Voseliennes d'une autre manière, c'est-à-dire à travers leurs activités, via les associations auxquelles vous avez décidé de diminuer leurs subventions. Le but n'est pas forcément d'opposer la voirie parce qu'on sait que c'est nécessaire sur Voseliennes. Le but, c'est de dire, si on doit bloquer de l'argent, pourquoi ne pas également aller le remettre à des gens qui en ont besoin pour une autre chose, des activités, des associations ? Il n'y a aucune opposition entre les deux. Il y a simplement le fait, si tout cet argent n'est pas dépensé d'ici à la fin d'année, et il est dommage de ne pas en profiter pour soulager d'autres personnes. Mais notre intention n'est pas d'avoir d'argent bloqué à la fin d'année. Donc si vous n'avez que de se rappeler, je vous en fais aussi. Je ne peux pas vous garantir que tout se rappeler parce que là, aujourd'hui, nous avons des températures qui permettent effectivement. Les centrales à enrober ne sont pas fermées, contrairement à ce que certains laissent prétendre. Elles ne sont fermées qu'un mois sur la période de décembre, souvent un chaleur sur décembre et janvier. Et on sait pertinemment aujourd'hui que la colas est en mesure d'effectuer les travaux. Puisqu'on a quand même pris contact et enfin, je pense qu'on fait quand même un travail en lien avec les entreprises et on n'annonce pas des possibilités de travaux si on n'est pas sûr derrière qu'ils vont pouvoir se faire. Monsieur Sico. – Oui, mon intervention va faire écho à ce qui vient d'être dit. D'autant plus qu'on a eu, je pense, un débat assez constructif en commission des finances. Alors après, moi, je ne suis pas spécialiste des finances, mais je ne suis pas certain, même si notre allant premier sera effectivement de reverser aux associations le manque à gagner qu'elles ont eu cette année, sauf que je crois que là, ça vient avec des sommes d'investissement et on ne doit pas pouvoir les remettre en fonctionnement. – Exactement. – Mais ça, c'est autre chose. Mais effectivement, je crois que c'est Mme Lecourt qui avait abordé cette question-là en commission des finances par rapport à un éventuel achat de bus ou de participation à l'achat d'un bus pour la SAV. Et donc, dans la discussion que nous avons eue, nous sommes tous tombés d'accord sur l'importance primordiale que représente les bus pour les associations pour des questions diverses et variées, sachant qu'il n'y a pas que les associations sportives qui utilisent les minibus. J'imagine que le centre social, le CCAS, etc. Donc la proposition qui avait été faite, c'était plutôt de voir dans quelle mesure le partenariat avec la SAV qui a été évoqué dans cette commission, pouvait se matérialiser à travers le réembranchement de, je crois que c'était 12 000, 15 000, je ne sais plus, 12 000 euros. – Un petit peu plus, parce qu'il y a tous les frais. – Voilà, 15 000 euros sur, effectivement, cet achat d'un bus qui serait de l'investissement en soi. Alors, l'investissement peut-être de la SAV, enfin, je ne sais pas quel est le montage, mais voilà, la question qui était posée en commission des finances, c'était celle-ci. Et puis, effectivement, nous, les craintes que nous avions, alors, on n'avait pas le détail. M. Friot nous avait dit qu'on l'allait avoir, donc je le remercie pour avoir tenu parole de nous présenter ces choses-là. Effectivement, même si la Colas, ou je ne sais trop quelle entreprise, est dans les starting blocks, on peut s'interroger, effectivement, sur l'opportunité de faire des travaux. Alors, ceux qui sont liés directement à la sécurité, des habitants, des automobilistes, etc., à mon avis, il ne faut pas tergiverser, il faut les faire dans l'immédiat, de telle sorte que nous ne puissions rencontrer aucun problème en termes de sécurité. Ensuite, sur la rue Paul-et-Loire, moi, j'y passe régulièrement, effectivement, les trottoirs sont dans un état très compliqué. Alors, déjà, ils ne sont pas très larges, mais en plus, ils sont dans un état compliqué, mais ceci est en partie dû aux travaux qui ont eu lieu sur cette zone-là. Donc, nous, on regrette vivement qu'effectivement, en regard du budget initial que nous avions à voter en début d'année, nous n'ayons pas eu ces sommes-là dès le départ, parce qu'on sait que des travaux aussi importants, de réseau, sur une rue, et la chaussée et les trottoirs prennent extrêmement cher. Donc voilà, nous, c'est notre... les deux aspects que l'on veut mettre en avant, enfin, les trois, c'est est-ce que l'on ne pourrait pas trouver un système qui nous permette de faire en sorte que la SAV puisse, le plus rapidement possible, et que les associations en général et tous les utilisateurs puissent avoir accès à un nouveau minibus, parce que, je ne sais pas à combien ils sont, ils sont à 300 000 ou 250 000 kilomètres, dans ces eaux-là, quoi, à mon avis. – C'est du mito-sécurité, oui. – Il y a un mois au 1er janvier, comme sous-stagé. – Que l'on intervienne... – Et deux au 1er janvier, le début de janvier, que l'on intervienne d'urgence, soit à travers, effectivement, ces choses-là, soit à travers peut-être des choses qui étaient prévues initialement sur la voirie en termes d'urgence, de sécurité, etc. Et que, effectivement, ce qui pourra être fait... Alors, est-ce que tout sera... On pourra tout faire ? J'en suis pas vraiment certain, parce que la météo est relativement capricieuse dans ce moment, et faire du replâtrage, aussi beau soit-il, alors qu'il tombe des tonnes d'eau, des fiches, tout ça, je sais pas. Et voilà, c'est cet équilibrage-là que nous, nous aimerions voir. On l'a évoqué en commission des finances. On est tous tombés d'accord sur l'importance des minibus. Après, effectivement, c'est sur cette réorientation d'une quinzaine de milliers d'euros, je crois, 12, 15, je sais plus exactement. Voilà, nous, on s'interroge sur cette chose-là, et on pense que c'est vraiment... Si le montage le permet, c'est une priorité pour les vos-éliens. – Alors, pour répondre à ce que vous me dites là pour l'instant, tout est priorité pour les vos-éliens. Tout est priorité. Il n'y a pas une priorité plus forte que l'autre. Aujourd'hui, tant de parité, moi, je vais quand même développer, pour moi, la sécurité sur la voirie, c'est quelque chose pour lequel je n'ai pas d'alternative. J'ai des alternatives, par contre, à vous proposer concernant le transport des sportifs. Aujourd'hui, il est possible, mais je suis en échange de courrier avec la SAV, pour l'instant, je suis en attente d'une réponse, il est possible que la proposition de la région soit décalée sur le début 2020. Dans ce cas-là, il faudrait, je pense, que le budget, dès que les élections seront passées, soit rapidement voté pour pouvoir, justement, voter ce complément et ça fait un décalage sur quatre mois pour l'acquisition d'un minibus. Bon, ça, c'est une chose. Là, en attendant, il existe quand même la solution qui se pratique dans de nombreux clubs où des accompagnateurs emmènent les enfants en voiture personnelle à condition d'être titulaire d'une licence dans le club et bénéficient de déduction fiscale. Ça se pratique dans de nombreux clubs. Donc, on a une solution alternative qui peut permettre d'attendre quatre à cinq mois de plus. La voirie, aujourd'hui, on a des endroits qui sont vraiment devenus dangereux. Je pense que si la Colas s'engage à faire les travaux, c'est qu'ils sont en mesure de les faire dans des conditions normales et qu'ils sont en mesure de nous proposer un travail sérieux et efficace. Non, les priorités, on peut en avoir d'autres aussi. Des priorités, chacun a sa priorité. Quand je vais discuter avec les Voséliens, la priorité qu'ils ont est toujours celle qui est la plus proche d'eux. Parce que la commune, tout le monde ne la connaît pas et tout le monde ne connaît pas tous les lieux. Moi, je vous invite à aller circuler sur la rue Cocteau pour vous rendre compte de l'état de cette rue. et encore, on n'a pas parlé de la route de Foncelin parce qu'aujourd'hui, la route de Foncelin, on sait qu'il doit y avoir des travaux de l'agglomération qui vont se faire donc tant pis. Les habitants de Foncelin devront attendre encore pour avoir une chaussée normale parce que là, c'est absolument une chaussée impraticable. Il y a des tas d'endroits sur la commune où il y a des nécessités de travaux. Effectivement. Mais on s'en fait au fur et à mesure. Et ce qui vous est proposé aujourd'hui, ce ne sont pas des travaux qui vont révolutionner la commune puisque quand on parle de la rue Angelard, par exemple, c'est simplement la partie qui est entre la rue Victor Rocher Pierre-Pathé et la départementale alors que la partie qui est plus loin est en extrêmement mauvais état. Mais comme il y a encore des travaux de maison qui se font dessus, je pense qu'il y a encore un petit peu, on va demander encore un peu de patience aux personnes qui habitent dans cette rue. Voilà, les priorités sont les priorités qu'on veut bien donner. Madame Robin Chauveau, vous voulez prendre la parole ? Bonsoir. Donc moi, je salue quand même la proposition dans le sens où vous avez fait un pas par rapport à ce que j'ai connu au conseil municipal précédent et tenu compte aussi de ce qui s'est passé en commission des finances. Ça, je trouve que c'est plutôt positif. J'avais deux questions techniques. La première, c'est vous parliez donc d'amélioration de chaussée. Je pense à la route de Nifon qui a été faite partiellement. Est-ce que vous avez prévu dans les travaux de la terminer ? Parce qu'il y a des morceaux de goudron par alternance. Et puis après, c'est des questions plus sur d'autres postes. Je pense que vous les voyez après ou vous les posez après, comme vous voulez. Alors, je pense que le reste, on l'avait travaillé la dernière fois. Mais la route de Nifon, elle a été en partie réflexionnée sur les parties les plus dégradées, dans un souci de sécurité des deux roues plus particulièrement qui m'empruntent beaucoup. Mais on n'a pas l'intention pour l'instant de remettre de l'argent sur cette voie parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui vont être prioritaires sur la commune. Ne serait-ce que la rue Jacques-Duclos qui sera la première des priorités après à envisager. Et là, on va être sur un budget qui s'approchera plutôt des 1 million d'euros que des 167 000 euros. Donc, voilà, la rue Jacques-Duclos, je pense, occupera le prochain mandat de quel qu'élu que ce soit. Pardon ? Elle était prévue mais nous n'avions pas au départ, je vais quand même vous rappeler qu'il y avait quelques dépenses que nous n'avions pas envisagées. Le fait de retrouver du... Non, attendez, attendez, le fait de retrouver des locaux pour la cantine puisque les enfants étaient trop à l'étroit dans... Ah oui, oui. Donc là, ça a été un budget. On a aussi le gymnase de l'Aune, c'était pas prévu à l'origine qu'on fasse des travaux dedans. Et puis, la rue Jacques-Duclos fait l'objet d'enfouissement de réseau donc on ne fait pas des travaux tant que tout n'est pas enfoui. Donc, l'idée... Ah ben, elle fait l'objet de passage de bus aussi mais enfin bon, après, qu'elle fasse l'objet de passage de bus, c'est pas une mauvaise chose. Ce qu'il faut, c'est que la voirie soit en mesure de supporter ces véhicules-là. Mais les bus se détériorent partout. Après, on voit devant la place de l'église on a une reprise à faire, la reprise de la place de l'église. Où est-ce qu'elle est ? Purge au niveau du car pour dégradation à côté du bus. Alors là, on a 4 300 euros qui sont mis dans une partie qui est liée au bus. Quand on a refait la purge devant la mairie liée au bus aussi, on était sur du 10 000 euros à peu près. Des dégradations liées au bus, elles se trouvent la plupart du temps devant les arrêts de bus parce que c'est là que la charge est la plus forte. Vous avez une autre question, Mme Robachovot ? J'ai cru entendre dire que le véhicule du centre social était en panne, ne fonctionnait plus. Est-ce que vous pourriez me dire si c'est vrai ? Je vais demander à M. le directeur, M. Alessand. Est-ce que vous parlez du minibus en parlant de la SAV les collègues ? Oui, celui de la SAV. Alors par contre, oui je sais qu'il sert. Par contre, il faut savoir qu'à la base on avait un budget. Dans ce budget, à la base, on avait prévu justement de remplacer des véhicules, deux véhicules, voilà, maintenant le budget n'étant pas voté, moi je ne peux pas remplacer des véhicules puisque je n'ai pas l'argent pour le faire. D'autre part, je veux quand même rappeler parce que la question se pose de savoir comment on va faire ces travaux, il ne faut quand même pas oublier qu'au départ nous dans le budget on avait quand même prévu 180 000 euros. Ces 180 000 euros ils étaient destinés justement à faire les travaux et là, on va arriver à un peu plus, la somme va être un peu plus élevée du fait qu'on n'a pas l'achat de la maison du garde-barrière mais on revient à ce qui était prévu dans notre budget au mois de mars. Donc je ne vois pas où est la dépense exorbitante en voirie puisqu'elle était déjà prévue depuis le mois de mars. Monsieur Morand. C'est-à-dire que le budget du mois de mars avait pris en compte la vente de l'escalcette qui s'est passée après ? C'est assez étonnant. Mais non, puisque cet argent on l'arrive... C'est ce que vous voulez dire. Non, non, du tout. Ce n'est pas ça que je vous ai dit monsieur Morand. Attendez, je reprends. Je vous explique. Je vous explique. Quand on a fait notre proposition de budget en mars, on avait inscrit 180 000 euros de travaux de voirie. Ces 180 000 euros ont été réduits à 64 000 euros par la Chambre régionale des comptes. Mais à la base, on avait envisagé de faire 180 000 euros de travaux de voirie sur la commune. La Chambre régionale des comptes a bloqué à 64 000 euros. Mais après, une fois que la Chambre régionale des comptes est passée, nous avons bénéficié de la vente d'escalcette qui nous permet aujourd'hui de faire cette décision modificative. Est-ce que vous me suivez ? Tout à fait. Ce qui nous permet de réinjecter de l'argent aujourd'hui sur la voirie et de revenir à notre niveau de départ, puisqu'on était à 180 000, on va être un peu au-dessus, mais on arrive à ce qui était quasiment prévu en voirie. On n'est pas en train de faire de l'électoralisme de pas de gamme en fin de saison puisque c'était ce qui était prévu en début d'année. Et ce qui était prévu en début d'année a déjà été réalisé ? Non. Les crédits, on ne les a pas eus. Les crédits, on ne les a pas eus. Et il faut savoir que nous, c'est des petits chantiers qu'on donne et que les grosses entreprises de travaux publics, elles font les gros chantiers en été. Et les petits chantiers passent en deuxième. Donc nous, maintenant, on arrive avec les petits chantiers qui vont pouvoir se faire avec des petites équipes. Voilà, c'est pour ça qu'on arrive sur la fin d'année et les petits chantiers. Dernier petit commentaire. Monsieur le rang. Quand pourrons-nous avoir ce tableau ? Ce sera intéressant de l'avoir. On peut vous l'envoyer, oui, il n'y a pas de problème. D'accord, merci. Donc je vous propose de mettre au vote cette décision modificative qui s'oppose, qui s'abstient. J'ai cinq abstentions. Je vous remercie. Donc nous allons pouvoir lancer les travaux. Acquisition d'une danselle de terrain rue du 8 mai 1945. Au plan local d'urbanisme figure rue du 8 mai 1945 un emplacement réservé d'une largeur de 12 mètres. Les propriétaires du terrain cadastré BI 256 10 rue du 8 mai 1945 ont décidé de le vendre. Aussi, la commune a profité de cette occasion pour demander l'acquisition de la bande de terrain frappée d'alignement. Suite au bornage réalisé le 28 février 2019, la superficie de terrain accédé à la commune représente 279 mètres carrés. Ce terrain apparaît désormais sous la référence cadastrale BI 395. La collectivité se propose d'acquérir la parcelle cadastrée BI 395 d'une superficie 279 mètres carrés 279 mètres carrés pour un montant de 2511 euros hors taxes soit 9 euros le mètre carré. Par courrier du 8 août 2019, les propriétaires ont fait part de leur accord sur cette proposition. Ce dossier a été examiné en commission des travaux et environnement en date du 2 octobre 2019 et en commission des finances du 28 octobre dernier. Je vous propose d'adopter cette proposition de supporter les frais liés à cette acquisition et d'autoriser Mme le maire à signer l'acte notarié correspondant. Avez-vous des questions ? M. Lecher ? Oui, simplement, on en a discuté en commission des travaux. C'est une maison, enfin, un terrain qui était frappé d'alignement qui était prévu dans le... Est-ce que c'est prévu d'élargir la route à cet endroit ou pas ou c'est simplement... Pas pour l'instant. D'accord. Pas pour l'instant. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres priorités. Oui, non, non, mais c'est simplement... C'est lié au... C'est simplement pour avoir un élargissement éventuel de la route. Donc, est-ce que ça sera fait ? Donc, je mets au vote ce qui s'oppose, ce qui s'abstient. Je vous remercie. Nous n'avons pas d'autres questions à l'ordre du jour. Nous aurons un prochain conseil en décembre. Il y a des documents à signer pour les comptes rendus qui sont ici. 3 décembre, les prochains conseils. Donc, vous avez les documents à signer, vous ne partez surtout pas sans les signatures. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada